Musique 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 Depuis plusieurs mois maintenant, les bénévoles de l'atelier menuiserie viennent travailler avec Frère Ephraim pour la réalisation des portes du monastère. Certains d'entre eux viennent quotidiennement, tels Georges ou Joseph. André, lui, vient deux fois par semaine. Ils nous partagent aujourd'hui leurs témoignages et nous aident à mieux comprendre où en est le travail. J'essaie de venir tous les jours. Vous êtes de la partie ? Un peu, un peu, un peu. Je ne suis pas vraiment un professionnel, mais disons que j'ai déjà travaillé un peu le bois. Et mon voisin, qui est le fils de Georges, qui m'en a parlé comme ça, en discutant dans le bâton rompu. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et puis je trouve que c'est bien de s'engager quelque part. Et puis comme je disais à Frère Ephraim, donner c'est recevoir aussi. Ça c'est vrai ça. Il y a toujours une part où on reçoit. C'est comme ça. Je ne sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais moi je le ressens comme ça. J'étais loin de la religion pendant toute ma vie pratiquement. Puis il me manquait quelque chose. Et en voyant dans la famille chrétienne votre adresse, un petit encart sur le Saint-Joseph-de-Mont-Rouge. J'ai regardé l'adresse, plus m'y sont, mais c'est mes voisins. J'ai décidé de donner deux jours de mon temps par semaine au temps que possible. Et voilà, c'est tout. L'étape suivante pour cette porte, c'est quoi ? Pour cette porte-là, c'est la finition, le vernissage. C'est la protection du bois, décoration du bois, protection. Et en même temps, pour l'environnement, pas de problème. Ça imperméabilise le bois, ça le traite en même temps. Et ça le décore pas mal. Ça le décore, c'est une très belle, ils ont trouvé une très belle teinte. Moi je fais un appel qui vient nous aider, voilà ce que je vous dirai sur le site. Je ne dirai pas autant le genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada